Toi qui m'écoutes, je décris ces quelques mots, ou plutôt une histoire qui m'a été contée il y a bien longtemps. Si tu peux l'entendre, c'est que tu es prêt à partir dans un étrange royaume, le royaume des glaces. L'histoire dit qu'un jour, un diable qui, pour s'amuser, fabriqua un sombre miroir. Ce miroir avait la particularité de refléter le monde d'une horrible manière. Tout y paraissait laid, déformé. Ce qui était beau était dénigré, alors qu'au contraire, ce qui était laid était mis en valeur. Les trolls trouvant cela si drôle s'emparèrent du sombre au miroir. Mais le miroir se mit si fort en colère qu'il se brisa et s'écrasa sur la terre. Il se répandit en mille morceaux à travers le monde. Ainsi commence notre histoire. Dans un petit village, vivaient deux enfants, Gerda et Kei. Tous deux s'aimaient de tout leur cœur. Ensemble, ils étaient toujours heureux. Ils faisaient pousser de magnifiques roses en se promettant qu'ils ne se quitteraient jamais. Mais un soir d'hiver, des flocons de neige vint frapper si fort à la fenêtre que la grand-mère de Kei en profita pour raconter l'histoire d'une mystérieuse reine qui avait le pouvoir de contrôler le temps. Gerda et Kei étaient émerveillés. Pour se réchauffer, Gerda en profita pour jouer du violon en s'amusant avec Kei. La tempête continua de plus belle et Kei fut soudain attiré par la fenêtre. Il regardait les flocons de neige si parfaits qu'il crut voir un visage l'observer. Il l'entrouvit la fenêtre et prit une loupe pour être sûr que sa vue ne lui jouait pas un mauvais tour. Et là, d'un coup, il reçut un éclair diabolique dans son œil, un éclat du sombre miroir. À cet instant, Kei commença peu à peu à changer. Les saisons passèrent. Kei devenait de plus en plus étrange et mauvais. Il alla même arracher les roses qu'il avait semées avec Gerda. L'éclat de verre du sombre miroir faisait son effet. Gerda ne reconnaissait plus son ami. Puis, un jour d'hiver, Kei abandonna Gerda et alla jouer seul sur la place du village avec son petit traîneau. Arrivé là-bas, il entendit des petites clochettes. Le vent souffla très fort. Puis, il se retourna et vit la reine des neiges entourée d'un grand manteau de fourrure. Kei regarda en face l'éclatante souveraine. Elle était belle. On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle lui proposa des sucreries et l'invita dans son royaume. Kei accepta et monta dans son grand traîneau. Elle l'embrassa sur le front pour le rendre aussi froid qu'elle. Et comme un mauvais sort, le cœur de Kei commença à se durcir. Il oublia ses souvenirs et ne ressentit plus aucune émotion. La tempête sifflait et en un tourbillon, ils passèrent par-dessus les bois, les lacs, la mer et les continents. Ils entendirent au-dessus d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Mais plus loin brillait la lune dans sa splendide clarté. Kei admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Et le jour venu, il s'endormit au pied de la reine des neiges. Lorsque les gens du village s'aperçurent de la disparition de Kei, « Personne ne peut survivre au froid ! » dirent-ils. Garda ne put se résoudre à croire que tout était perdu. Alors, elle décida de partir à sa recherche. Aidée par la rivière, ses amis les oiseaux, elle se laissa diriger par la lumière du soleil. Elle prit une barque qui l'emmena aussi vite que le vent vers une contrée qui n'était mentionnée sur aucune carte. Pour arriver jusqu'à la rive, Garda dut sauter de la barque et dans son élan, elle perdit ses petits souliers rouges. Elle arriva dans un magnifique jardin rempli de fleurs et d'arbres de toutes les couleurs. En continuant, elle vit une maison d'où sortit une belle dame qui ressemblait à ses fleurs. Elle demanda à Garda, « D'où viens-tu, petite ? » Garda lui raconta son histoire. « Oh, madame, je suis à la recherche de Kay. Puis-je espérer le retrouver ? » « Ah 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 ! Bien sûr, ma chère enfant ! Les fleurs m'ont dit que Kay ne devrait pas tarder. Et d'ailleurs, viens goûter à mes délicieuses cerises. Cela te fera patienter. » Garda l'a suivie. Et pendant qu'elle mangeait les cerises, la belle dame lui lissa les cheveux avec un peigne d'or et en format de jolis boucles. Pendant qu'elle peignait ainsi ses cheveux, Garda oubliait de plus en plus son petit ami Kay. En vérité, cette belle dame était une magicienne qui, se sentant seule, espérait garder la petite fille près d'elle. Elle alla jusqu'à détruire toutes les roses de son jardin afin que Garda ne puisse retrouver la mémoire. Mais la magicienne oublia d'enlever une rose de son chapeau. Et Garda, voyant cela, retrouva la mémoire. Elle s'aperçut qu'elle était restée plusieurs saisons chez la magicienne et qu'elle avait grandi. Aussitôt, Garda partit en courant. Une porte s'était dressée devant elle. Mais les fleurs magiques du jardin chantèrent pour ouvrir la porte et Garda put s'enfuir, laissant la magicienne vexée de n'avoir pu la garder. Perdu, Garda se retrouva dans un endroit où il n'y avait personne. Enfin, presque. Un petit oiseau s'approcha d'elle. Il lui parla d'une drôle de princesse et d'un jeune prince dont personne ne connaissait le nom. « Dis-moi en plus, petit oiseau ! » s'écrit Garda. « En survolant le château de cette princesse, j'ai appris par d'autres oiseaux toute l'histoire. Cette princesse avait beaucoup d'esprit, mais elle était capricieuse. Elle se dit un jour pour s'amuser. « Pourquoi ne me marierais-je pas ? Je suis la princesse capricieuse ! » Seulement, il lui fallait un mari qui s'eut parlé, causé, lui donner la réplique. Elle ne voulait pas de ces individus graves, prétentieux et ennuyeux. Au son du tambour, elle convoqua ses dames d'un tour et leur fit part de l'idée qu'il lui était venu. Les plus beaux partis accoururent par centaines, mais ils se faisaient renvoyer les uns après les autres. Arrivé devant le trône où siégeait majestueusement la princesse, il ne savait plus rien dire. Il répétait en bafouillant le dernier mot de ce que la princesse leur disait. « Oh, ma foi ! On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. » Jusqu'au jour, oh, jusqu'au jour où un jeune, un jeune inconnu arriva dans la salle du trône. « Côte, côte ! Oh, la princesse s'en tomba fort amoureuse, et ils se marièrent. Oh, côte ! Ma foi ! Si je n'étais pas un oiseau, c'est moi qui l'aurais pris pour mari. » Le nouveau venu n'avait peur de rien. Il fut gai, aimable et gracieux. Il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse. Mais pour vérifier seulement si elle avait autant d'esprit qu'on le disait, il la trouva charmante et elle le trouva à son goût. « C'est certainement quai, » dit Gerda. « Il faut m'y emmener. Je ne vois que lui pour être ainsi. » « Mais, je te le répète, côte, côte, jamais une petite fille comme toi et sans soulier ne peut entrer dans les beaux appartements du palais. Oh, là, 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 côte ! » « Bon, allez, suis-moi. Je vais faire une exception. » « Côte ! » Gerda le suivit jusqu'au château. Il fallait faire attention de ne pas se faire voir des gardes, mais l'oiseau connaissait un passage secret pour accéder à la chambre de la princesse. Gerda arriva dans la chambre à coucher et vit dans le lit la nuque du prince. « Oh, c'est sûrement quai ! Oh, c'est certain ! » Et en se penchant sur lui, le prince se retourna en poussant un cri effroyable, suivi de la princesse qui n'était pas très, comment dire, heureuse de voir Gerda près de son prince. « En garde, jeune fille ! » dit la princesse en lui lançant un coussin. « Je suis Gerda, votre Altesse ! Je cherche mon ami Ké. Je ne voulais pas vous faire de mal. J'ai cru que c'était lui ! » Et elle se mit à pleurer en racontant son histoire. Émue, la princesse comprit la détresse de Gerda et décida avec le prince de lui prêter un carrosse pour l'emmener là où elle le désirait. Gerda fit sa plus belle révérence. Finalement, cette princesse capricieuse était généreuse. C'est ainsi que Gerda se retrouva dans un somptueux carrosse en direction du palais des glaces. Quelques heures plus tard, l'attelage traversa une mystérieuse forêt. Tout à coup, on entendit des petits cris de chouettes. « Mais étaient-ce vraiment des animaux qui poussaient ces petits cris ? » Des brigands sautèrent sur le carrosse et enlevèrent Gerda pour la ramener dans leur tanière. La tanière des brigands. Parmi eux se trouvait la fille des brigands. Elle s'amusa sur une danse endiablée et regarda Gerda droit dans les yeux pour l'impressionner. « Que faisais-tu dans notre forêt, princesse ? » « Je ne suis pas ce que vous pensez. Vous n'obtiendrez aucune rançon de moi. C'est la princesse capricieuse qui m'a... » « Silence, petite ! » « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur. » « Ah, Carla, vous êtes de bonne humeur ? » « Oui, je suis de bonne humeur. Et je vais te laisser la vie sauve. Car une princesse capricieuse aurait hurlé, piétiné sa robe, déchiré les coussins de son carrosse. » « Bref, insupportable créature. » « Alors, je vais te montrer le chemin à suivre pour rejoindre le palais des glaces. » Compris, petite. « Euh... Oui, mais... Mais je suis... Je suis à la recherche de mon ami Kay. » « Ha ! J'avais bien deviné que tu étais à la recherche de la reine des neiges. » « Car certains brigands l'ont vu avec un jeune garçon. » « J'ai le don de voir l'avenir et le passer. » « Allez, viens, suis-moi. » La fille des brigands lui donna un reine. Elle lui demanda de ne pas faire de bruit pour ne réveiller personne. Puis, elle montra le chemin à Gerda en prononçant ses mots. « Reine, emmène Gerda jusqu'en Laponie. Suis le vent, les étoiles et le son de ton cœur. » À cet instant, le reine fou de joie partit d'un trait, sautant par-dessus les pierres, les fossés. Il traversa la grande forêt, puis des steppes, des marais, puis de nouveau des bois profonds. Les loups hurlaient, les corbeaux croassaient. Le reine s'arrêta dans un endroit où se trouvait une enchanteresse. Et pendant que Gerda se reposait, l'enchanteresse prit un grimoire et dit aux reines. « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit quai est en effet auprès de la reine des neiges. Il y est très heureux. Cela vient d'un éclat de verre dans son œil qui dénature ses sentiments et ses idées. Il faut le lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais comme avant. Et la reine des neiges aura tout en prise sur lui. « N'y a-t-il pas un breuvage pour donner de la force à Gerda ? » dit le reine. « Malheureusement non, reine. Tout ce que tu as à faire, c'est de conduire Gerda jusqu'à l'entrée du jardin de la reine des neiges. Allons, cours et ne t'arrête pas en route pour bavarder avec les reines que tu rencontreras. Une fois réveillée, l'enchanteresse place à Gerda sur la bête, qui partit comme une flèche. « Halte ! Je n'ai pas mes bottines, ni mes gants fourrés ! » Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait. Mais le reine n'osa pas revenir sur ses pas. Il galopa tout d'une traite jusqu'au lieu dit par l'enchanteresse, embrassa Gerda et la laissa toute seule. Le vent glacial souffla fort. Gerda se mit à courir aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige. Elle s'approchait peu à peu du palais des glaces, lorsque tout à coup, Gerda rencontra un petit bonhomme de neige qui lui dit qu'il était un personnage d'un autre comte d'Andersen et qu'il lui était impossible de venir dans son histoire. Et à ces mots, il disparut aussitôt. « Oh ! Quel étrange sortilège ! » se dit-elle. Les murailles du château étaient faites de neige amassée par les vents qui avaient ensuite percé les portes et les fenêtres. Il y avait plus d'une centaine de salles immenses. Elles étaient éclairées par les feux de l'aurore. Tout y brillait et scintillait. Mais quel vide et quel froid ! Jamais ne se donnait de fête dans cette royale demeure. Quand la reine des neiges habitait le palais, elle trônait au milieu de cette nappe de glace qu'elle appelait le seul vrai miroir de l'intelligence. La reine des neiges s'était absentée. « Il me faut faire un tour dans les pays chauds. Il est temps d'aller surveiller les grands chaudrons. La neige de l'Orcime est peut-être fondue. » Et elle s'élança dans les airs. Kei resta seule dans le palais. Il était bleu, presque noir de froid. Il ne s'en apercevait même pas. Le baiser de la reine des neiges lui avait donné un cœur froid. Il était penché sur ses morceaux de glace, imaginant comment il pourrait les assembler sur le lac gelé du palais. Il était là, immobile. On l'aurait cru, gelé. Gerda entra par la grande porte du palais. Des vents terribles en défendaient l'accès. Mais Gerda pensa à ses merveilleux souvenirs avec Kei. Et les vents se calmèrent, s'assoupirent. Elle pénétra dans la grande salle où elle aperçut Kei. Le reconnut, vola vers lui en lui sautant au cou. L'embrassa en s'écriant. Kei ! Oh ! Oh ! Mon cher Kei ! Enfin, je t'ai retrouvé ! Lui ne bougea pas, ne dit rien. Il restait là, raide comme un piquet, les yeux fixés sur ses morceaux de glace. Alors Gerda pleura à chaud de larmes. Elles tombèrent sur la poitrine de Kei, pénétrèrent jusqu'à son cœur et enfondirent la glace, de sorte que le vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Kei leva la tête et regarda Gerda. Elle chanta comme autrefois. À cet instant, Kei éclata en sanglots. Les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit. De sorte qu'il reconnut Gerda et, transporté de joie, il s'écria Oh ! ma petite Gerda ! Où étais-tu depuis si longtemps ? Et moi, où donc ai-je été ? Le sortilège de la Reine des Neiges fut rompu. La vie se ranima et Kei fut de nouveau un garçon plein de santé et de gaieté. Ils n'attendirent pas le retour de la Reine des Neiges. Ils mirent les morceaux de glace en forme de cœur qui attestait que Kei avait gagné sa liberté. Ils se prirent par la main et sortirent du palais. Le vent s'apaisait et le soleil apparaissait. Arrivés à l'entrée du jardin, ils trouvèrent le Reine. Celui-ci emmena Gerda et Kei jusqu'à la frontière de son pays, là où poussait la première verdure. La fille des brigands les attendait. Elle en avait eu assez de la vie de la forêt. Elle était partie pour le nord avec le projet, si elle ne s'y plaisait pas, de visiter les autres contrées de l'univers. Elle dit à Gerda et Kei que la princesse capricieuse et le prince sans nom voyageaient à l'étranger avec toute la cour. Et Gerda et Kei racontèrent chacun leur récit. La fille des brigands leur tendit la main, leur promettant de venir les voir si elles passaient par leur village. Elle reprit ensuite son grand voyage. Kei et Gerda marchaient toujours main dans la main. Le paysage changeait. Le printemps se faisait magnifique, amenant la verdure et les fleurs. Un jour, ils entendirent le son des cloches. Ils aperçurent leur village. Ils y entrèrent et retrouvèrent la grand-mère de Kei. Dans leur chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac. Mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses étaient fleuries. Kei et Gerda étaient heureux comme autrefois. Ils avaient oublié, comme un mauvais rêve, l'effroi de splendeur de la Reine des Neiges. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi et cependant, ils étaient encore enfants. Enfants par le cœur. Toi qui m'écoutes, il est possible que cette histoire ne s'arrête pas là. J'ai entendu dire que le Palais des Glaces laissa place à un palais aux mille merveilles où les saisons changeaient à leur guise. Une reine avait retrouvé l'éclat de son cœur pour faire le bien autour d'elle, qu'elle avait désigné les nouveaux souverains de son royaume et que de douces mélodies se répandirent enfin sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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